Salut ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo ! On est sur Kingdom comme délivrance ! 1080 pixels... Euh non, pas 1080, 1440 ! Voici à la croisée des chemins. Maintenant, à où ? 60 FPS, profitez de cette super qualité. Peut-être que dans 10 ans, on dira... Oh là là, quand même, 1440, il pourrait faire du 4K. Bref, dans le dernier épisode, on avait parlé avec le palfrenier qui a perdu le cheval. Et là, il y a du crotin. Donc, moi, j'ai tendance à croire, lui, il creuse dans le crotin, que le cheval est parti par là. Alors, peut-être que je me trompe. Ça m'étonnerait que le cheval ait fait des fausses traces d'un côté ou d'un autre. On verra s'il y a une autre intersection. Apparemment, il va plutôt suivre le chemin. Ça m'arrange. Ça limite le nombre de possibilités. Après, c'est pas forcément ce cheval, mais... Et il y a encore du crotin à droite. Ça a l'air d'être quand même une piste laissée par les créateurs du jeu pour retrouver le cheval. Il y a encore du crotin. Ah, c'est du crotin, ouais. Oh là là, il en a fait du crotin en... En pas très longtemps. Alors, le crotin par-ci... Est-ce que vous, vous n'auriez pas vu un cheval par hasard ? Oh, c'est le coin de chasse ! Je suis à votre service, noble chevalier. Vous n'avez pas vu un cheval en liberté ? Il est gris tacheté. Si, tout à fait. Enfin, j'ai aperçu un cheval sans cavalier qui galopait à vive valure. Il allait trop vite pour que je voie de quelle couleur il était. Où l'avez-vous vu ? Bon, c'est sûrement lui. Il y a un ruisseau pas très loin d'ici. J'étais parti chercher de l'eau quand ce cheval m'a valu la frayeur de ma vie. Et vers où se dirigeait-il ? Il a sauté dans l'eau près du pont pour ensuite partir en amont dans les bois. Je t'en prie. Je vous en prie. Bonne chance dans vos recherches. Puisse le Seigneur veiller sur vous. Alors, j'avais laissé des trucs ici. J'ai laissé des trucs de valeur un peu. Pas tellement. Ok. On va transférer. Hop. Ok, mais elle est le long du ruisseau. Ah, c'est moi qui ai laissé un lièvre mort, là ? Sûrement, je vais chasser dans ce coin-là. Par contre, est-ce que c'est en aval ou en amont ? Je ne sais pas trop. On va essayer par là. Il me l'a peut-être dit dans la boîte de dialogue, mais c'est la mémoire super courte. Ah, on est dans la zone de recherche. Nickel. Bah, on va chercher, hein ? Sinon, on viendra demander aux gens par là. Ah, j'espère que je ne loupe rien. Oh, c'est-tu pas beau, ça ? Qu'est-ce que tu vas faire, mon gars ? Il ne le croit pas. On aura pu parler avec lui, mais... On va juste jouer sur ma vitesse. Maintenant, il faut que j'arrive à retourner à vie. C'est tout là-bas ? Ah, j'ai découvert un lieu d'intérêt. J'espère que c'est bien, Uzis. Oui, il y a l'église en haut, sur une colline. Des bâtiments de deux côtés de la rivière. Oui, on est bien. On va allonger les chemins. Est-ce que j'ai déjà vu cette croix ? C'est ici, non ? Ah, c'est là-haut, plutôt. Où est-il ? C'est toi, Vasek ? Ah, ça vaut pas le freinier qu'il faut que je parle. Pojetage très difficile. J'imagine que c'est le coffre de leur boutique. Il doit être dehors. Oh, papille, papillon, comme vous voulez. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si je l'avais égaré pour de bon. Tenez, voici votre récompense pour vous remercier de vos efforts. Merci. Et faites en sorte de le garder à l'œil. Nous ferons de notre mieux. Il m'a offert un carapasson. Est-ce que je pourrais acheter papille, maintenant ? Non, je ne le vois pas dans la liste. Alors, il m'a offert un carapasson qu'on va passer à mon cheval. Ça augmente son courage, j'ai l'impression. Même pas. Ah, ça augmente son armure. Dans ce cas-là, je dis oui. C'est mon cheval ? Non, ce papille. Mon cheval, il a un carapasson. Qu'il est beau. Quelle heure est-il ? 13h. J'ai encore un peu de temps. Ce fut une quête vite expédiée. Ruine, ce n'est pas trop près de là où je suis pour l'instant. Je ne veux pas apprendre à lire pour l'instant. Ça, c'est super loin. Ça, c'est dans quelques jours. On ne va pas se le garder. Ça, c'est très loin. Tournant de raté, c'est très loin. Qu'est-ce que je vais bien faire ? Je pourrais me balader dans les bois. Je pourrais chasser pour m'entraîner. Je pourrais aller voir l'herboriste comme le prêtre voulait. Elle est relativement loin. Je pourrais me promener chez les gens. Oh, mais je ne me suis pas fait mal quand même. Alors, mon souvenir, il y a un endroit où il y a quelque chose à déterrer. Dans un jardin, mais je ne sais plus où. Donc, je fouille un peu au hasard. Je pourrais aussi m'entraîner au crochetage. J'espère que c'est mon chien qui fait du bruit avec les flaques. Eh, il y a quelqu'un ? Oui, oui, pardon. Je pourrais aussi questionner les villageois. Ah, il se sait déjà tout. Je ne sais pas s'il y a moyen de trouver un villageois quand c'est plus que le... Qui sait ce que le prêtre voudrait ou pas. Je peux aller fureter chez les gens en m'entraînant au crochetage. Ou je peux aussi passer le temps. Ou je peux aussi passer le temps. Il n'y aura pas des coffres à fouiller par là. Ah, il y a quelqu'un. Bonjour. Il y a un problème. Il n'aime pas parce que je suis chez lui, je pense. Même s'il ne me chasse pas. Il n'y a rien de très intéressant par là. Encore un coffre. Personne ne me voit. Je pourrais aussi collectionner toutes les pots. Mais bon... Je ne sais pas à être ici, c'est ça ? C'est vrai que c'est autorisé, moi. Ils n'aiment pas trop qu'on soit dans leur jardin. Ah, ça c'est de la consoude. C'est une plante un peu exceptionnelle. Donc on va la ramasser. Ah, je me suis trop approché. Bon toutou. C'est un beau toutou, ça. Ah bah, ça m'a fait remonter en maître chien, comme ça. Mince, c'est encore Cabo. Ecarte-toi un peu, Cabo. Je vais pouvoir ramasser la consoude, moi. Je n'ai pas besoin de grosses quantités. Deuil. Et j'ai débloqué un atout en maître chien, m'a-t-il dit ? Yes ! On va prendre chasse. Je serais curieux, je vais chercher un instant. Je vous laisse micro-pause pour savoir si on retrouve des ours. Apparemment, au début du développement du jeu, il y avait des ours. C'est peut-être pour ça qu'il reste des dialogues qui ne sont pas cohérents. Dire que je ne sais plus quel truc exactement, mais... Ah, c'est mon chien. Prétend que mon chien peut m'aider à chasser les ours. Oui, sauf qu'il n'y a pas de... Vous pouvez même vous attaquer à des ours. Sauf qu'il n'y a pas d'ours. C'est un peu étonnant dans la mesure où le chien a été rajouté par un DLC, donc les dialogues ont dû être fait tard, mais... Bon, ainsi soit-il. Je me demande si je n'avais pas loupé un spot dans cette ville, ici. Oui. Je ne sais pas exactement où je suis. Là-bas, il y a un moulin. L'église est là, donc ça ne devrait pas être très très loin par là. Oh, nickel. Ça se trouve, je peux m'entraîner à l'arc. Avec des... Avec des gens. Alors, peut-être que je peux... Est-ce que quelqu'un ici veut m'affronter au tir à l'arc ? Je suis certain qu'on pourra vous trouver un adversaire. Je vais commencer par vous expliquer les règles. Vous allez devoir tirer 7, 13 ou 21 flèches selon l'adversaire que vous affronterez. Vous marquez un point en atteignant la paille, deux points dans le cercle blanc et trois points dans le mille. Et trois points de bonus si on termine après. La manche se termine quand tout le monde a fini de tirer et celui qui marque le plus de points l'emporte. La coutume veut qu'on parie, histoire de puis monter un peu les choses. D'accord. Une dernière chose. Ne partez pas tant que la compétition est en cours. Et surtout, ne visez que la cible. Sinon, vous serez disqualifié. Compris ? Très bien. Vous êtes bon avec un arc entre les mains ? On va essayer les débutants. C'est pas grave. Ça vous fera un peu d'entraînement. Les débutants tirent 7 flèches par manche. Excellent. Tenez, voici des flèches. Vous pouvez utiliser les vôtres si vous préférez. Et moi, je vais partir rassembler les concurrents. Bonne chance. Ok. Alors, est-ce que... Flèches de tournoi, il me les a fait équiper. Très bien. On va utiliser ces flèches-là. Théorie, je devrais me débrouiller mieux que... Avec Hans Capon. Parce que j'ai monté en niveau d'archerie. Pour l'instant, je ne me débrouille pas trop mal par rapport aux autres. Aïe. Pas très loin de la cible. 14 points. Ils vont avoir du mal à faire mieux. Je tiens à peu près toujours au même endroit. Un peu trop à droite. Hop, j'ai gagné. Hé hé. Est-ce qu'on peut retenter ? Est-ce que quelqu'un est sans nul doute ? Vous êtes bon ? Avant. J'ai déjà tiré plus. Dans ce cas, vous n'aurez aucun mal à vous trouver un adverbe excellent. Et moi, je vais... Donc je fais x3 ou je perds la mise. A1. Eux, ils font 2. Ah, je vais peut-être perdre celle-là. Je ne sais pas si j'ai fait 3 là ou pas. Je tire pas très loin de la zone noire, mais pas dedans. Ah, là, j'ai touché dedans. Bon, je tire mes flèches plus vite pour être sûr d'être le premier à terminer. On va voir si ça paye ou pas. Et cible 32, j'ai fait. Ouais, je pense que je vais l'avoir. Ils n'ont pas fait des très bons scores sur leur dernier coup. Ouais, c'est bon, j'ai gagné. Hé hé. Et j'ai gagné un niveau d'arc une fois que le concours a été terminé. Comme quoi, le concours a un impact. Est-ce qu'il vient de dire, rangez-moi cette arme, immédiatement ? Tu te rappelles ? Tu m'as dit que tu avais fait un état des lieux des réparations à faire sur ta maison après l'hiver. Oui. Je suis allé voir le charpentier pour lui demander... Alors, le cheval... Je vais retrouver votre cheval égaré. Vraiment ? Eh bien oui. Par tous les seins, je me voyais déjà contraint de plier bagage. Si j'avais une fille, je vous donnerais sa main. Merci mille fois. Mais de rien. Soyez plus prudent la prochaine fois. Ça, oui. Portez-vous bien. Ah, je ne peux pas faire d'entraînement avec ce maître Arcella. Est-ce que quelqu'un ici... Bon, pour refaire un concours. Je ne vais pas tenter maître parce que je sens que je vais me faire arrêter. Vous n'aurez aucun mal à vous trouver un adversaire. Les archers confirmés tirent 13 flèches. Excellent. Tenez, voici des flèches. Vous pouvez utiliser les vôtres si vous préférez. Et moi, je vais partir rassembler les concurrents. Très bien. Ah, je pourrais lui acheter un meilleur arc aussi. Je peux aussi essayer d'envoler un au coumain, mais... Oh, j'ai touché quasiment en plein cœur. Aïe. Maintenant, je suis déçu quand je fais 1-2 score. Alors qu'avant, j'étais déçu quand je ne touchais pas la cible. Bon, je vais surtout la zone blanche. Si j'arrive à tous les mettre dans la zone blanche, je mange ça. 32, exactement comme tout à l'heure. Fin de la partie. Henri est couronné vainqueur. Et bah voilà. En plus, je me fais 60 prochaines à chaque fois. C'est quelqu'un. Oh, c'est bon, on a joué juste à l'instant. On va faire encore une petite partie. Est-ce que quelqu'un ici... Je suis certain que vous êtes bon ? J'ai déjà tiré. Dans ce cas, excellent. Tenez, voici des flèches. Et moi, je... Ça rapporte de l'argent. Ça me coûte un peu d'usure d'arc. Et puis c'est tout. Ça me fait monter au niveau d'archerie. Ça fait passer le temps. Ça fait passer le temps. Bon, ça se fait sans trop trop d'effort avec mon niveau d'archerie. Mon niveau en tant que joueur et en tant qu'Henri d'ailleurs. 33. Je fais rien de plus que tout à l'heure. C'est mon chien qui court là-bas, sûrement. Fin de la partie. Henri est couronné vainqueur. Merci. Alors, l'arc de villageois en freine. Il a 37 de puissance. Moi, j'ai 5 en force et en agilité. Est-ce que... Il y aurait par hasard... Alors, celui-là, il demande trop de force, trop d'agilité. 42. C'est pas nettement meilleur que 37. Bon, on va pas... Je ne vais rien vous acheter. Désolé, monsieur. Vous n'avez rien de très très intéressant. On pourrait louer une chambre à la taverne. Et dormir jusqu'au soir. Je suis à votre service, noble chevalier. Est-ce qu'il est possible... Entendu. Jusqu'à quand ? Eh bien, je vais vous payer directement pour votre temps précieux. Les cheveux d'app... Voilà, tenez. Vous allez vous plaire, Henri. Où est mon lit par contre ? Où est ma chambre ? Vous n'aurez aucun mal à trouver. Juste derrière la porte de la pièce, une échelle mène au grenier. Votre lit est déjà prêt. Il y a même une malle pour y déposer vos affaires. Merci. Miss le seigneur, veillez-vous. De ce côté-là ? En effet. Il y a même un petit coffre. Je sais bien que ce n'est pas mon coffre à moi, mais... Avec plein de choses diverses et variées. En vrai, je pourrais tout prendre. Mon thé et tout déposer dans mon coffre à moi. Sauf peut-être la nourriture, qui vaudrait mieux que je consomme. Je n'ai pas très très faim, mais... Sauf que ça réduit l'alimentation. Je vais pas boire de la bière, je mange une carotte. Je ne sais pas bien ce que je vais pouvoir en faire. Alors je crois que cette carte au trésor, je l'ai lue, mais je suis plus sûr et certain. Bon, j'ai plus de plein de vin si un jour je décide d'en boire. Alors, un petit somme jusqu'au soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je n'ai pas remporté le tournoi, mais c'est normal que je n'y ai pas participé. Ah bah en fait, j'étais déjà à la taverne. Que la bénédiction de notre seigneur est vous de même, mon garçon. Asseyez-vous. Une bière parisienne. Je suis navré de ne pas pouvoir tout vous dire. Sa maîtresse a disparu. D'abord, j'aimerais en apprendre davantage sur vous, mon garçon. A qui ai-je d'honneur de parler ? D'où venez-vous ? Oui, oui, bah je suis d'Escalisse, soyons honnêtes. Ah, désolé. Et vos parents ? Ils sont morts. Ah, navré de la prendre. Tenez, buvons à leur mémoire. Ça a dû être horrible. C'était horrible. Tellement injuste. Et sans aucun avertissement. Ils sont apparus et ont commencé leur massacre. Dieu seul connaît leur motivation. Ils ont tué tous ceux qui ne sont pas parvenus à trouver refuge au château. Mes parents, ma fiancée, et même le germain qui soutenait Sigismund. Je n'ai pas atteint le château à temps. Je voulais secourir mes parents, mais c'était impossible. Alors je me suis enfui vers Thalmberg, avec des couments à mes trousses. Ils ont failli m'avoir. Ils ont massacré les villageois aux alentours. Devant l'église de Rovna, il y avait un tas de cadavres. C'était des gens qui avaient essayé d'y trouver refuge, mais… Mon pauvre enfant, que Dieu leur accorde le repos éternel. Et comment avez-vous obtenu cette mission ? Je m'attendais à ce que le Seigneur Anouche envoie ce lieu grincheux de Bernard. Me croyez-vous trop jeune pour cette mission, mon père ? Pour dire vrai, je le crois. Eh bien, je l'excuse de ne pas avoir de cheveux gris, ni la goutte. Maintenant, allons à l'essentiel. Ce qui s'est vraiment passé à Neuilhoff. Les gens d'ici racontent d'horribles histoires de toutes sortes. Et je prends tout ça avec une certaine prudence. Malheureusement, les rumeurs sont véridiques, cette fois. Le hara de Neuilhoff s'est fait attaquer par des bandits. Mais ils n'étaient pas venus pour piller, ni pour voler des chevaux. Ils ne cherchaient qu'à répandre la mort. Ils ont mutilé les animaux et massacré des gens. Je pense qu'ils auraient fait plus de victimes. Mais les bandits se sont chicanés entre eux et leur assoi a pris fin. Et à en juger par ce qu'il reste de loup-boche, les règlements de compte ne sont pas terminés. C'est aussi grave que ce que les villageois affirmaient. Épouvantable. Alors, trinquons pour ces pauvres âmes qui sont mortes si affreusement et si inutilement. Je vous ai tout dit sur moi. C'est à votre tour, mon père. Vous ne ressemblez en rien à notre prêtre village. Tirez-moi une bière. J'ai vu que vous saviez bien manier l'épée. Je ne m'attendais pas à ça de la part d'un membre du clergé. Vous savez ce qu'on dit. Les voies du seigneur sont impénétrables. Il y a des choses plus impénétrables que d'autres. Disons que je n'ai pas toujours été prêtre. Et que le destin m'a mené vers des endroits où les affaires se réglaient par la force. Maintenant, bien sûr, il ne se rigueur qu'un peu d'exercice pour tenir en forme. Nous avons eu une conversation agréable. Mais venons-en aux choses sérieuses. Bref, au sujet du secret du confessionnal. Vous voulez vraiment que d'autres innocents meurent ? Henri, ce n'est pas comme ça que ça marche. Il y a des sujets avec lesquels on ne peut pas faire d'exception. Car si vous le faites une fois, vous serez éternellement tenté de le refaire. Si les gens cessent de croire en l'église parce que leurs secrets du confessionnal sont trahis... Ils sont en train d'écouter notre conversation, les deux autres gars à côté. Et ce serait alors pire que les crimes les plus atroces. Je comprends, mais ça signifie que je me retrouve dans une impasse. Ces assassins vont encore frapper et je ne peux pas les en empêcher. Oh, les cœurs, gamin. J'ai peut-être une solution. Quoi ? Si je vous révélais le secret de Louboche, je trahirais le sceau du confessionnal. Mais à l'aube, j'essaierai quelque chose qui pourrait vous prêter ma fin. Parole d'honneur ? Sur mon âme. Je me suis toujours demandé ce que racontait un prêtre à ses fidèles. D'où est-ce que vous tirez vos idées pour les sermons ? Eh bien, Uzis n'est pas Prague. Il n'est pas suffisant d'instruire les gens. Il faut aussi les divertir. Si je ne faisais que lire la Bible, les sermons seraient très vite adressés à une église vide. Notre prêtre était loin d'être un barde. Quel sujet abordez-vous pour vos fidèles ? Ils doivent être thématiques, comme condamner les vices. Et bien sûr, les décrire en détail. S'en prendre deux papes fonctionnent bien ces derniers temps. Et les histoires de la vie quotidienne, avec une belle morale, sont également populaires. particulièrement si elles portent sur la fornication et autres perversions similaires. Pouvez-vous me donner un exemple ? Eh bien, depuis peu, un prêtre nommé Jan Hus s'est mis à prêcher en tchèque à Prague. Et les gens semblent l'apprécier. On dit qu'il fait sale plaine. Un compagnon qui a assisté à son sermon m'a raconté ce que Hus prêchait. Et cela m'a beaucoup plu. Je songe à l'inclure dans mon propre répertoire. Qu'est-ce qu'il a de si fantastique ? Le sermon de maître Jan Hus sur notre mère, l'église. La richesse déplorable dans laquelle l'église se noie est devenue un poison. Et c'est presque toute la chrétienté qui est contaminée. Telle une nuée de corpos affamés, ils s'installent sur cette terre pour picorer le moindre grain d'or ou d'argent. Ils n'ont aucune pitié. Leur cœur est corrompu par le désir de profusion. Ils profitent de tout sans une once de honte. Vous souhaitez faire baptiser votre enfant ? Payer. Voler et assassiner ? Payer et vous obtiendrez l'absolution. Et si le diable en personne venait à payer ? Irait-il lui aussi au paradis ? Avec l'argent saisi aux pauvres, ils s'achètent de belles montures et des serviteurs superflus pour les torloter. Ils parient au dés et habillent leur pécheresse dans des fourrures onéreuses. Tandis que le Christ marchait pieds nus et n'avait nulle part où dormir. Regardez votre conscience, vous, les voleurs des pauvres, car Dieu et ses serviteurs vous voient également. Amen ! Ma foi, ce Yann Hus est un personnage plutôt rebelle. L'assemblée de fidèles va adorer. Ça ne fait aucun doute. Crinquons à cette idée. C'est drôle. La dernière partie m'a rappelé quelqu'un. C'est-à-dire, je ne vois pas le rapport avec moi. Hus prêche contre les prélats et les ecclésiastiques qui volent les pauvres. Regardez-moi, je n'ai pas un sou en poche. Je ne suis pas plus riche que mon audience. Je ne fais qu'un avec leur pauvreté, leur souffrance, ainsi que tous leurs soucis. Je trinque avec eux et maudit les mœurs du monastère de Sasso. Voilà ! Heureux ! Allô ! Ne croyez-vous pas que c'est un peu étrange de se saouler, vivre dans le péché avec une femme, pour ensuite critiquer la vie de débauche du pape ? Non, pas du tout. Ok. Ha ! Que pensez-vous de ce Yann Hus ? Hus est sans nul doute un homme avisé, quoiqu'un peu trop zélé à mon goût. S'il sortait de Prague pour venir faire un tour ici, je suis sûr qu'il cesserait de condamner l'ivresse et les plaisirs de la chair. Où pourrais-je en apprendre davantage sur son enseignement ? Vous appréciez ? J'ai recopié une partie de ses sermons. Si vous le souhaitez, vous pouvez les lire au presbytère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada